Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. 16h20, Fred Bastien, et ça tombe bien en direct d'Amsterdam, cher ami. Peux-tu croire, peut-tu croire, Francis? Ça va, toi? T'as un chandail de circonstances, en plus. Pour ceux qui nous écoutent, Fred Bastien est habillé dans une espèce de tie-dye psychédélique. C'est vraiment très adorable. Comment vas-tu? Comment va Amsterdam? Amsterdam, ça porte bien. C'est ma première fois dans cette ville. J'ai profité de la fin des Olympiques à Paris pour venir visiter une amie ici. Donc, ce soir, je suis en direct d'un studio de musique d'une banlieue de l'Amsterdam. Savais-tu que c'était la ville qui avait le plus grand ratio de touristes per capita dans le monde, Amsterdam? Je n'ai pas de misère à le croire. C'était tellement beau ici. J'ai l'impression que c'est un Disney World pour adultes. Ben oui, avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte. Bref, on voulait parler, évidemment, de Trump. C'est rendu, tu es notre chroniqueur trumpiste, comme j'aime l'appeler. Pardon! Je peux te dire, j'espère que ça ne veut pas dire que je le supporte. Je l'analyse certainement. Chroniqueur du trumpisme. Je vais corriger. Ok, ça, c'est bon. Merci. Frédéric Bastien, tu voulais nous parler de dynamique et de dynamique notamment sur le web parce qu'on sait, bon, le web, c'est un univers aujourd'hui, en tout cas, d'algorithmes. Et donc, le momentum est important. Et ce que tu voulais nous expliquer, c'est qu'en fait, le momentum clairement a changé. Peux-tu nous expliquer de quoi il est question exactement? Complètement. Alors, comme vous savez, je m'intéresse beaucoup à la politique américaine. Puis, on va se pencher sur Trump, Kamala, aujourd'hui encore. Vous savez, en 2016, j'étais avec ma chaîne YouTube dans un rassemblement pro-Trump quand il a gagné. Je vous rappelle le contexte à l'époque. Personne pensait que ça allait être possible. Puis moi, dans les médias traditionnels, c'était même pas entrevu jusqu'à ce que ça se passe ce soir même. Puis, ma seule source, c'était pas les sondages, c'était l'émotion sur Internet. Ce que Reddit disait, ce que Twitter disait. Puis là, maintenant, on peut ajouter TikTok à ça aujourd'hui, 8 ans plus tard. Puis, moi, je le dis aujourd'hui, si la tendance se maintient, puis qu'il n'y a pas de coup d'éclat, si l'Internet a encore raison, bien, c'est réglé pour Harris et Watts en novembre prochain. C'est ce que je ressens de l'émotion du web depuis 2-3 jours. C'est une quasi-certitude chez moi. Encore là, peut-être que je me trompe. C'est dangereux de faire des prédictions. Quand je t'entends dire si l'Internet a raison, ça me fait penser aux gens qui disent « le marché », comme si c'était une genre d'entité avec sa propre volonté indépendante de plein d'acteurs qui font le web. Tu dis, bon, le sentiment a un peu changé. Il y a évidemment des forces opposées dans cet univers-là. Comment ça se fait, justement? Puis, encore une fois, je ne fais pas de partisannerie, mais clairement, il y a un camp, celui de Kamala Harris, de Tim Walz, qui semble avoir, je ne sais pas, par une succession d'images, de vidéos, d'affirmations, qui semble un peu monopoliser l'attention actuellement sur les réseaux sociaux. Comment tu expliques un phénomène comme celui-là? Je pense que les stratèges démocrates, il faut qu'on leur donne. Ça faisait des années qu'ils semblaient dormir au gaz. Puis là, en quelques semaines, ils ont complètement saisi le narratif. Puis, on parle d'une campagne d'espoir où les gens se mobilisent. Soudainement, c'est Trump qui est rendu le vieux chialeux, plus que jamais maintenant. Puis là, pour préciser aussi ce que tu disais précédemment, à savoir, dans le fond, le marché, l'entité de l'Internet. Dans le fond, tu as raison, c'est ma méta-cognition de ce que l'Internet est dans les endroits où je regarde. Mais j'essaie toujours de m'exposer à des sources différentes. Puis, tu sais, je vais donner des exemples très précis. On a vu cette semaine des memes qui ont été créés. Un site générateur de memes pro Watts, le colissier de Kamala, qui s'appelle Watts will repair your bike. Donc, oui, il va réparer ton vélo. Quand on clique sur ce site-là, c'est toujours une petite phrase. On a l'impression que Watts, c'est ton grand-père bienveillant ou ton oncle qui veut réparer ton auto. Qu'il est allé chercher des prunes au marché pendant qu'il était encore fraîche. Puis, il a mis dans ton couloir. À chaque fois qu'on rafraîchit la page, il y a une citation différente qui est un genre de petite blague. Il va t'aider à apprendre à faire de la bicyclette. Il va te réconforter. Il va te dire que l'espoir est encore permis. Il va te montrer à conduire manuel. Tu sais, tu as des choses que tu es comme tu voudrais que ton grand-papa bienveillant soit là. Toujours un peu pour venir, il va te prêter sa clé à molette. Il a une drill dans son sous-sol. Attends, il s'en va la chercher. Tu sais, des affaires un peu abracadabrantes comme ça. Mais, Guillaume, tu dis qu'il envoie un message de bienveillance. Exact, puis ça, c'était très populaire sur Internet. Puis, sinon, les memes qu'on voyait qui parlaient de la campagne républicaine, ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait beaucoup de memes pro-droite précédemment. Mais là, c'était pour se moquer un peu que, tu sais, M. Trump, on l'a vu passer. Il se plaint que Kamala, elle n'a pas les rassemblements que lui, il y aurait. Mais on a vraiment l'impression que c'est le personnage des Simpsons, du vieil homme qui crie vers les nuages. Alors que, de l'autre côté, on a la génération Z qui s'occupe de la campagne. Même, ce qui est extrêmement étonnant, j'ai vu aujourd'hui sur Reddit, dans le sous-Reddit qui s'appelle Gen Z. Donc, il y a vraiment un repère de jeunes de cette génération-là. Génération Z, donc c'est quoi, génération Z? C'est les vintenaires d'aujourd'hui, peut-être? On peut dire ça exactement, oui, les vintenaires d'aujourd'hui. Puis, eux, dans le fond, sont connus pour être très branchés. Puis, un peu, parfois, trouver ça malaisant à la politique ou cringe à la politique. Là, aujourd'hui, une des questions à la une dans cette communauté-là, c'était, OK, on oublie la politique, on sait que c'est poche, mais pour qui vous voulez voter? Et là, soudainement, on sentait qu'il y avait un vent d'espoir pour Kamala. Puis, j'ai l'impression qu'on revient deux mois à l'arrière, c'est M. Trump contre M. Biden. Il n'y a pas du tout cet intérêt de la jeunesse envers, ça va être qui le vieillard qui va les diriger? Puis, je pense que tous ces facteurs-là ensemble, le fait que les démocrates ont comme le vent dans les bois pour faire une campagne positive et rafraîchissante en laissant un peu M. Trump s'embourber. Et là, je termine avec, selon moi, le coup de massue, ce qui fait que c'est encore plus facile pour moi de faire cette prédiction-là aujourd'hui. C'est que Joe Rogan, un personnage controversé, mais qui ne peut pas être oublié dans l'écosystème médiatique américain, c'est le plus gros podcast au monde. Il y a plus de 150 millions de personnes qui écoutent ça dans le monde. Mais Joe Rogan a dit qu'il était contre Trump. Et là, ça, ça fait mal parce que ça divise plusieurs personnes qui sont à droite. Même si, au courant des années, ceux qui connaissent bien l'émission de Joe Rogan savent qu'il est à gauche sur un paquet d'enjeux. C'est quand même un fier texan maintenant presque libertarien du côté d'Elon Musk de ce monde. Mais il a choisi un troisième candidat. C'est ça, il endosse Robert F. Kennedy, qui est un espèce d'ancien héroïnomane, bègue, qui est un drôle de personnage qu'on n'a pas beaucoup vu dans la campagne actuelle, qui est un peu conspirationniste, un peu contre-tout. Mais vrai, je ne pense pas que M. Rogan allait évidemment endosser Kamala Harris, mais en se positionnant contre Trump, il fait quand même un pied de nez à la campagne principale des Républicains. Exact. Oui, vas-y. Oui, mais je voulais juste dire que M. Trump s'est même attaqué à Joe Rogan sur sa plateforme sociale. M. Trump disait « Ah, j'espère que Joe Rogan va être hué à la prochaine fois qu'il y aura un combat de MMA, qui est l'espoir qu'il regarde. » Tu sais, là, quand c'est rendu que le candidat présidentiel s'attaque à des personnalités les plus aimées d'une certaine frange républicaine aux États-Unis, ça ne regarde pas bien pour lui en novembre. Je voulais t'entendre, il y a une des conventions républicaines qui a utilisé un échantillon de Céline Dion, en fait. Céline! As-tu vu cette affaire-là? Notre reine! La réponse de Céline et de son équipe est 10 sur 10. Autrement dit, juste pour mettre les gens en contexte, Céline Dion, il y avait la chanson du Titanic qui jouait dans un rassemblement pro-Trump avant qu'il arrive. « My heart will go on », n'est-ce pas? C'est ça? Évidemment, ce n'avait pas été autorisé par notre reine canadienne, Céline. Et là, elle a répondu sur les réseaux sociaux en disant « je vous confirme que c'était non autorisé ». Et elle termine, ton équipe termine, avec une petite blague qui dit « et ce choix de chanson-là, en plus, on sait, les vrais fans de Céline savent qu'elle n'est pas la plus grande fan de sa chanson du Titanic. D'ailleurs, j'aimerais, pour les vrais fans, j'aimerais vous dire que c'est un one take. Alors, si vous avez douté un jour que Céline est une athlète nationale et une des meilleures chanteuses au monde, réécoutez cette chanson-là, même si Céline n'aime pas trop, bien, réécoutez cette chanson-là sans trop penser à Trump. En fait, si vous pensez à Trump, imaginez-vous son bateau qui coule tranquillement. Oui, bien, c'est ça, mais là, encore, c'est là où je voulais t'emmener, parce que moi, ça me fascine évidemment comme toi. Et là, apparemment, il y a un groupe qui a quand même levé près de 100 millions de dollars depuis quelques années, le Lincoln Project, dont je n'avais pas beaucoup entendu parler. C'est un groupe de républicains anti-Trump. Ils ont levé des dizaines de millions de dollars, comme je le disais, et apparemment, ils auraient tweeté ou je ne sais trop quoi, une photo d'un Titanic qui coule quelques heures avant ce rassemblement républicain. Et là, certains ont commencé à se demander s'il n'y aurait pas des gens du Lincoln Project qui sont républicains. Des saboteurs. Qui auraient saboté, qui auraient infiltré la campagne, qu'on pourrait dire républicaine MAGA, la campagne républicaine de M. Trump, pour viscéralement le nuire à l'image, donc avec des choix musicaux douteux, puis en plus, justement, sans en avoir obtenu les droits. D'ailleurs, écoute, on en reparlera certainement une autre fois, mais ça m'intéresse aussi, cette histoire de droits sur la musique. Tu sais, je lisais là-dessus ce week-end, bon, Céline Dion, elle l'interprète évidemment de la chanson, mais bon, Sony en possède une partie des droits. Il y a les compositeurs, initialement, ça devait être une chanson instrumentale. Il y a un parolier qui est venu parler de ça. Donc, ce n'est pas aussi simple que de dire Céline contre Trump. C'est pourquoi j'ajoutais « et son équipe », « et son équipe » définitivement. Tout à fait. Je ne sais pas si les gens de Sony veulent se lancer dans une guerre contre les républicains non plus. De manière générale, je veux dire. Cependant, moi, des gens qui s'infiltrent dans la campagne républicaine, je ferais attention parce que je connais un YouTuber qui l'a fait en 2016. Je pense que ça a bien fini, finalement. Fred Bastien, je te laisse apprécier la fin de ton voyage. Clairement, j'ai perdu tout espoir de te revoir en studio. J'aurais aimé ça, mais ce sera en distance cette semaine. On fera 16h20 autour du monde, Francis. Ça marche, j'aime ça. On se retrouve demain, même heure, même place, pour de nouvelles aventures de l'Internet. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada